Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième ronde de HelloBregats. Je joue Lopez Martinez-Rosépe Emmanuel, donc 24-80, grand maître. Et il faut savoir que c'est un ancien joueur à plus de 2600, je crois que son max a été à 2615. Donc très fort joueur, en plus je joue avec les noirs, donc c'est parti assez compliqué. Le matin, je me prépare beaucoup, donc il joue majoritairement E4, cavalier F3 et très peu de D4. Donc sur E4, j'avais prévu de jouer une sicilienne, bon j'avais regardé la française, mais sicilienne, donc E4, C5. Je vous montre pour les personnes, E4, C5, ou une française E6, mais donc j'étais plus parti pour une sicilienne. Sauf que j'arrive dans la partie, petite anecdote d'ailleurs, il n'est pas là mon adversaire, je joue aux toilettes. Et je croise quelqu'un qui me dit bonjour et tout, voilà. Et en fait c'était lui, et du coup je me rassort, il arrive et du coup on a bien rigolé. Bon, bref, il joue D4. Et D4, là je me dis, mais purée, Phileas, tu n'as pas révisé ça. Tu as un peu révisé, mais pas énormément. Donc je joue D5, il me joue C4, et il me joue C6. Donc ici, semi-slav, il me joue cavalier F3, développe son cavalier. Cavalier F6. Et là, plusieurs coups existent. Donc, Fou G5, pour entrer dans la variante, enfin, avec des cavaliers C3, pour entrer dans la variante Baudvinique ou de Moscou. Ou il existe aussi E3, pour entrer dans des Mérans, avec des cavaliers là auparavant. Donc, E6, E3, ça c'est la Méran. Et Fou G5, c'est pour entrer dans la Moscou ou la Baudvinique. Donc, mais ici, il me joue E3. E3 sans cavalier C3. Et je me dis, bah, j'ai pas de... Ça change quoi, en fait, qu'il n'y ait pas cavalier C3 ? Et je réfléchis, je réfléchis. J'ai commencé très récemment à jouer cette ouverture, et je vois pas. Donc, je joue E6, le plan normal. Cavalier C3 retransposerait. J'aurais joué KV BD7. Il me joue B3. Donc, toujours dans la même idée, mais sans cavalier C3. KV BD7. Fou D3. Fou D6. Et là, je me dis, ok, c'est bon. Là, je suis retombé. Il va jouer bientôt cavalier C3. Et c'est plutôt correct. Et tout est bon. Il me joue Fou B2. Développe. Je joue Petit Rock. Et il me joue KV BD2. Et là, je me dis, mais Phileas, là, il a mis le cavalier en BD2. En D2, pardon. Il l'a pas mis en C3. Qu'est-ce que ça change ? En fait, il peut jouer KV E5. Et si je reprends, il me prend. Et là, ça ferait fourchette avec le pion sur le fou et le cavalier. Et du coup, je me dis, mais c'est pas bête, son truc. Donc, je joue B6. Donc, B6, quelle est l'idée ? Au départ, je voulais jouer Dame C7. Sauf que sur Dame C7, Petit Rock, E5 pour prendre le centre. Ici, il y aurait C5 qui me chasse mon fou. Et je perds donc un pion. Donc, ici, je joue B6 pour que les idées avec C5 n'existent plus. Pour ensuite, jouer Fou B7, Dame C7, E5. Petit Rock, Dame C7 dans l'idée. Donc, très bon coup, Dame C7, minière coup de l'ordinateur. Tour C1 et Fou B7. Je me développe. Là, il me joue Dame C2. Et là, je me dis, bon, OK, Phileas. Là, je pense que tu as égalisé. Par exemple, si tu joues Tour C8 et qu'il fait pion, prend, pion, prend. C'est la même position. C'est symétrique. Donc, ici, tu peux penser à faire nul. Donc, contre un joueur de ce niveau-là, je suis très, très content. Sauf qu'ici, E4 m'embêtait avec l'idée de prendre le centre. Et si je reprends tout, je n'aimais pas trop parce qu'ici, on voit qu'il a tout le centre. Mon fou n'est pas très bon. Il est bloqué par le pion. Et lui, il a une belle petite diagonale pour attaquer mon roi. Donc, j'ai dit, le meilleur coup serait H6. Donc, je me dis, Tour C8, ce n'est peut-être pas forcément utile. On va d'abord jouer H6. Donc, meilleur coup de l'ordinateur, encore une fois. Et là, il me joue le petit coup A3. Et là, pour l'instant, j'ai joué plutôt très vite. J'avais 1h20 à la pendule. Il avait 1h10 à la pendule. Et ma première idée était A5. Donc, le meilleur coup de l'ordinateur pour empêcher B4. Et obtenir la même position qu'avant, sauf qu'avec A3, A5, j'ai pris de l'espace. Et je ne sais pas ce qui me prend par la tête. Là, je vois Tour F8 pour ID, E5. Et je me dis, purée, c'est bien. Parce que sur B4, dame là. C5, fous là. Et prochain coup, E5. Sauf qu'ici, j'avais oublié E4. Et E4, on verra juste après, je suis très très mal. Donc, ici, j'aurais dû jouer soit A5, soit Tour F8. La nuance, c'est que cette Tour pourra jouer et aller en C8. Donc, ok. Tour F8, B4, dame B8, C5, fous C7, E4. Donc, E4, il prend le centre. Son idée est de jouer E5 pour bloquer mes pièces, mon fou et ma dame. D'ouvrir la diagonale et de menacer mon cavalier. Donc, si je ne fais rien, je ne serai pas bien. Donc, par exemple, B5, puis on l'a et c'est déjà fini. On peut le voir sur la barre d'analyse, je suis à moins 3. Donc, ici, je dois réagir. Je fais, puis on prend. J'avais calculé aussi E5, mais je n'aimais pas E5. Après, E prend D5, K prend D5. Et je n'aimais pas parce que toutes les pièces sont orientées vers mon roi et je peux rapidement me faire mater. Donc, ici, puis on prend, puis on prend. Et cavalier E5 avec l'idée d'échanger ce cavalier. Parce que je n'ai pas dit, ici, il y a aussi des idées, pas forcément maintenant, mais avec B4. Et si je reprends, c'est 6. C'est pour ça que j'ai voulu bouger mon cavalier pour que ces idées avec B5 ne marchent plus. Donc, puis on prend, puis on prend. Cavalier E5, fou prend, fou prend, il échange tout. Et tour E1. Et là, je me dis, bah, Phileas, t'as perdu, en fait. Parce que si tu prends, il reprend du fou, très très bon coup, avec comme idée de venir sur la case D6 avec son cavalier. Cavalier prend, cavalier prend, avec cavalier D6. Et ici, son cavalier serait indélogeable parce que mon fou de casse blanche ne peut pas prendre son cavalier. Et le cavalier est protégé par un pion, donc je ne peux pas le prendre avec une tour. Donc ici, ça serait déjà perdu. Donc, je ne peux pas prendre le pion. Donc, je décide de me rapatrier parce que sinon, il prendrait lui-même le pion et menacerait ma dame avec la tour. Et dame C7, E5, donc ça, je l'avais vu, cahier D7, cavalier F3 et F6. Et ici, il me joue fou G6. Et là, le meilleur coup est en tour E7, que je n'ai pas vu. Car j'avais pensé que fou échec, roi H8 et cavalier H4 gagnaient. Parce que sur cavalier prend, tour prend, dame prend, il y aurait cavalier échec, fourchette. Fourchette royale avec les deux tours. C'est assez esthétique. Mais ici, il y a un coup de l'ordinateur. Pion prend, cavalier échec, roi là. Et sur cavalier prend tour, j'avais oublié le magnifique coup E4. Et le cavalier enfermé, je gagne une pièce. Je serais totalement gagnant. Donc ici, au lieu de ça, je décide de prendre le pion. De prendre le pion E5. Fou prend, dame prend. Dame, G6 très très bon coup pour gagner en force. Menace le pion, menace la tour. Obligé de jouer tour E7. Et là, il me cloue le pion. Et ici, j'abandonne. Parce que je vais faire encore un pion, j'ai une qualité de moi et c'est fini. Donc pour résumer, très mauvaise partie de ma part. Première fois que je jouais à Sommislav, j'essaie de m'y mettre au maximum. Je pense que cela a aussi dû un peu à mon hygiène de vie. Je pense que je me couchais peut-être un peu tard. Et je n'étais pas assez dans une mentalité de compétition. Et du coup, dès aujourd'hui, je me suis remis. Je me suis couché tôt. J'ai fait un peu de sport le matin. Je me suis bien préparé pour venir encore plus fort. Et pouvoir ensuite faire ma norme de MI que j'attentends. Et tout défoncer. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la prochaine ronde. Je ne sais pas quand ces vidéos sortiront. Mais à bientôt ! Sous-titrage ST' 501